L'Arcus est une table reprise en décembre 2019 par le chef Sébastien Fossen. Originaire de Metz, il s'est formé dans de belles adresses messines comme le El Théatrice et le Pampredor. Sébastien va ensuite quitter la région pour faire les saisons et découvrir ainsi de nouveaux chefs et d'autres philosophies culinaires. Il a toujours eu un objectif en tête, avoir son propre restaurant. Aujourd'hui, il est heureux de proposer des recettes travaillées à partir d'ingrédients simples. C'est d'ailleurs ce qu'il nous propose dans l'émission. Pour Afedou, nous allons donc marier un œuf poché et des trompettes de la mort. Sébastien nous attend, on le rejoint immédiatement. Toute la semaine, nous cuisinons en compagnie de Sébastien Fossen du restaurant L'Arcus à Ars-sur-Moselle. On commence donc avec une première recette, une belle entrée autour des trompettes et de l'œuf, c'est ça Sébastien ? Tout à fait, on va faire un ragoût de trompette des morts en deux étapes avec un œuf poché. Super ! On commence par quoi ? On va commencer par ciseler les échalotes. J'imagine que c'est pour les trompettes ? Tout à fait. Là, on va commencer avec le ragoût. Quand tu dis ragoût, c'est-à-dire ? En fait, on va faire une première masse avec les trompettes qu'on va faire suer, qu'on va mouiller au bouillon de légumes. On va y mettre de l'ail et des échalotes. On va mixer la préparation et après, on va rajouter les trompettes de la mort. Donc, idem pour l'ail. J'y vais avec le dos du couteau pour l'écraser. D'accord, et après ? Et après, on vient le hacher. Donc après, ça va être mixé, donc ça n'a pas forcément besoin d'être super fin. Donc ensuite, dans une casserole, on va mettre un petit peu d'huile de tournesol. D'accord, donc un peu de matière grasse. Un petit peu de matière grasse, voilà. Et tu fais chauffer. Donc légèrement. Et là, tout de suite, donc tu fais revenir ton ail et ton échalote. L'ail et l'échalote, tout à fait. Donc on va tout de suite mettre un peu de sel avec. Donc tu rajoutes ? Une noix de beurre. Tu vas le laisser fondre. Voilà, on va bien laisser fondre. Oui, l'idée, c'est qu'il faut faire attention par que ça prenne de coloration. Voilà, c'est ça. Là, on va juste faire suer. D'accord. Et là, tu ajoutes ? Donc après, on rajoute nos trompettes. Tes trompettes, qui est un champignon qui a quand même beaucoup de goût. Exactement. C'est trop bon. Alors là, tu n'es pas sur des trompettes, mais l'idée, c'est de marier en tout cas un œuf poché avec des champignons. Voilà, c'est ça. Donc tu fais avec les champignons du moment. En ce moment, tu avais ça. Oui, en ce moment, j'avais les trompettes. Mais après, tu peux adapter avec pleurotte. C'est ça, tout à fait. Girole. Ça peut se faire. Alors après, nous, on le fait. Là, on va faire un bouillon de trompettes, mais ça peut être remplacé aussi par une sauce vin rouge. D'accord. Qui se prêterait vachement bien. On serait dans l'idée d'un œuf poché bourguignonne. D'accord. Donc ça va très, très bien aussi. Donc là. Donc là, tu réassaisonne. Voilà. Pour réassaisonner nos trompettes. D'accord. Donc on va mettre le bouillon de légumes. D'accord. Donc là, on va ouler jusqu'à hauteur. Bouillon de légumes. Donc là, ça va réduire un petit peu. Ça va réduire un petit peu. Donc le but, c'est vraiment de faire cuire nos trompettes dans le bouillon de légumes pour que tout s'infuse. Une fois que tout sera infusé, on va mixer. Et ça, ça va nous donner notre base pour la sauce du ragoût. D'accord. Voilà. Donc là, on laisse ça de côté. Ça, on va laisser cuire tout doucement. On va le mettre de côté ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, tout de suite, on va faire la poêlée de trompettes. On va faire ça à la poêle. Donc là, le même principe que pour tout à l'heure. On va mettre un petit peu d'huile d'arachide. D'accord. L'huile de tournesol. Et... Donc poêle bien chaude là, pour le coup. Donc ça veut dire que finalement, on va retrouver les trompettes en deux façons. Voilà. Il y aura deux textures sur la trompette. Il y aura un bouillon de trompette et des trompettes poêlées. Voilà. C'est bien. C'est intéressant de retrouver quand même la mâche et le produit réel. Voilà. La mâche, ce sera dans la poêlée. Vraiment le goût, la puissance du goût de la trompette, ce sera dans le bouillon de la trompette. Donc là, c'est bon. Donc là, poêle bien chaude. On y va tout de suite. Tu vas crémer ton bouillon ? Alors, on peut le crémer légèrement. Après, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Je sais qu'il y a de plus en plus de problèmes véganes. Donc, c'est bien aussi de supprimer si jamais la personne est allergique ou intolérante. D'accord. On peut faire sans. Mais toi, tu mettra quand même une petite pointe. On peut faire sans. Mais on mettra une toute petite pointe de crème pour l'onctuosité. D'accord. Là, tu fais revenir, hop, des petites trompettes. Donc là, pareil, tout de suite, un peu de sel. D'accord. Ça assaisonne, voilà, tout de suite. Donc là, finalement, dans cette recette-là, après, on n'a plus qu'à mixer ensemble. Voilà. On va mixer notre bouillon. Donc, la poêle, on va la garder comme ça. D'accord. Et après, on fait l'œuf poché. Et après, on fait notre œuf poché. Et on dresse. Et après, c'est le dressage. Et on mange. Voilà. C'est la suite logique. Donc, du poivre. D'accord. C'est parti. 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 Et puis, ce qui est sympa, c'est effectivement, d'avoir cet œuf coulant qui crée aussi du lien avec les deux sortes de trompette. Et rajouter un peu de nonctuosité aussi. C'est bon, c'est simple, c'est efficace. Donc voilà. Top. Super. Une première belle recette Sébastien. Parfait. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va faire un dos de cabillaud en croûte de pain d'épice, avec une purée de potimarron au châtais et un beurre d'orange. Musique